On va maintenant parler d'un thème qu'on a un petit peu abordé précédemment, la durabilité. Et j'invite à me rejoindre Nathalie Pouzin. Donc vous êtes directrice générale, Nathalie Pouzin, donc directrice générale chez Inéum Technologies. Monsieur Philippe Rambach, directeur de l'IA chez Schneider Electric. On va essayer. Au milieu, c'est parfait qu'on essaye. Philippe ici. Merci. Théo Alves d'Acosta. Vous êtes responsable de l'IA pour la durabilité et le climat chez Equimetrix. Mais vous êtes aussi co-président de l'ONG Data for Good. Vous êtes aussi un des lauréats du palmarès de Giverny 2023 pour Climate Q&A, le chat GPT des rapports du GIEC qui visent à démocratiser l'expertise environnementale. Donc on va parler d'un sujet qui intéresse énormément le monde. On l'a vu à plusieurs reprises ce matin. Nathalie, je voulais commencer avec vous. Quels sont les liens justement qui peuvent être faits entre la durabilité et l'intelligence artificielle? Alors, je pense qu'il y a des liens très étroits entre durabilité et l'intelligence artificielle sur plusieurs reprises, à la fois la transparence que ça va permettre d'apporter, à la fois des solutions d'efficacité directe et indirecte, mais aussi, on en a parlé un peu ce matin, les ressources que l'intelligence artificielle consomme et qui sont aussi abordées quand on prend le plan France 2030 et l'intervention de Macron cette semaine. L'objectif est aussi d'être plus efficace dans cette consommation qui mériterait une table ronde, à mon avis, en elle seule, tant elle aborde des sujets différenciés. Si on revient sur l'intelligence artificielle et on regarde un peu le cycle de vie de la data, que ce soit de l'acquisition des données, le traitement des données pour en créer, en fait, pour développer des simulations et des solutions, mais également, avec l'apport de GNI, des optimisations. Et nous, en tant que partenaire technologique chez Inetom, on accompagne nos clients sur ces différents pans, que ce soit l'accès aux données et la préparation des reportings extra-financiers, que ce soit des simulations et des mises en œuvre dans des projets concrets de solutions et d'actions qui vont avoir des effets positifs sur l'environnement au sens large, que ce soit sociétal, environnemental, biodiversité, etc. Et également, sur le plan des ressources, sur des projets de green coding, puisqu'on peut optimiser le code. Et je pense que GNI, dans ce cadre-là, va permettre d'accélérer également les optimisations dans le green coding. Merci beaucoup. Philippe Romac, vous êtes directeur de l'IA chez Schneider, qui n'est plus une start-up, mais une belle boîte internationale. Justement, on peut peut-être, vous allez nous dire, concilier l'IA et la lutte contre la crise énergétique. Comment on peut faire ça ? Oui, moi, je viens d'aller au-delà de concilier. On sort de la COP28. S'il y a encore des gens qui ont un doute qu'il faut décarboner, à la limite, ils peuvent peut-être quitter la salle parce qu'ils vont perdre du temps quand je vais parler. Mais si on est tous d'accord qu'il y a un besoin de décarboner, moi, je ne pense pas qu'on fera la transition climatique et énergétique. Je vais être très, très concret. Je ne pense pas qu'on puisse la faire sans IA. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Fondamentalement, on dit qu'on veut mettre moins de carbone. La première chose à faire, c'est assez simple, c'est quand même de dire qu'on veut utiliser moins d'énergie. Pour utiliser moins d'énergie, je ne sais pas, un truc très, très, très simple, concret, un building comme ça aujourd'hui, le chauffage, l'air conditioning, c'est selon les gens entre 20 et 30% des émissions carbone dans pas mal de pays. Vous voulez avoir chaud à 8h du matin. Première solution, tous les jours, les services généraux débarquent le chauffage à 7h. Parfois, le building est chaud à 7h05, parfois, il est chaud à 8h. On gaspille beaucoup d'énergie. Ou alors, on utilise de l'IA. Avec l'IA, on arrive à apprendre comment le building réagit. Et en fonction des paramètres extérieurs, de température, d'humidité, on va démarrer le chauffage exactement quand il faut. On va l'arrêter le soir quand il faut. Et là, on va gagner 20, 30% d'énergie sur un building. La question que tout le monde se pose, Philippe, même si on voit qu'il y aura des modèles de plus en plus petits, même si on va faire des progrès, c'est ça qui est pas mal, c'est que cette consommation de l'IA peut arriver à ce résultat. Est-ce qu'on est quand même à la fin ? Gagnons. Alors, nous, on regarde énormément ça parce que c'est totalement critique. Les rapports aujourd'hui sont quand même de 1 à 1 000. C'est-à-dire qu'entre les tonnes de carbone émise pour faire tendre un modèle, pour prédire, par exemple, la consommation d'un bâtiment, et by the way, c'est pas des génératives AI, c'est l'AI entre guillemets traditionnels, on est sur des rapports de 1 à 1 000. Et même, j'entendais là des chiffres sur le nombre de voyages Paris-New York, du coup, j'ai regardé mon téléphone, il y en a 2 millions par an des voyages Paris-New York. Si l'AI en fait gagner 1%, c'est beaucoup plus que 250 voyages pour entraîner le modèle. Donc, il faut aussi garder les vrais chiffres et vivre dans le monde réel d'aujourd'hui. Donc, nous, on regarde ça énormément. Et je pense, par contre, faire très attention. Moi, je suis très, très, très attentif à ça. Il faut utiliser la bonne AI et la plus frugale pour le résultat qu'on veut atteindre. Et Generative AI, c'est pas la réponse à tous les problèmes d'AI. Et Generative AI, ça consomme souvent beaucoup trop d'énergie pour des problèmes assez simples, du type forecaster le consommation d'un bâtiment, optimiser un bâtiment. Donc, il faut utiliser le bon outil pour le bon besoin. Si on fait ça, encore une fois, c'est des rapports de 1 à 1 000 entre l'investissement carbone et le saving carbone. Et ça permet de prendre des décisions en temps réel, c'est ça ? C'est l'unique moyen, en fait, parce qu'aujourd'hui, à moins de mettre 15 physiciens à essayer de modéliser physiquement ce building pour arriver à construire des lois physiques, pour optimiser, réduire mon conservation énergétique de chauffage ou de clim, je la démarre exactement à ce moment-là. Le seul moyen, c'est d'utiliser de l'AI pour faire de l'apprentissage sur les datas et des méthodes classiques d'apprentissage pour comprendre comment le bâtiment se comporte. Donc, du coup, l'AI, elle est critique déjà pour consommer moins d'énergie et du coup, forcément, libérer moins de carbone. Et puis, elle va jouer un autre rôle aussi qui est peut-être moins intuitif et moins évident. Mais si on veut décarboner, à un moment, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de passer à l'énergie électrique. C'est quand même la seule énergie qui potentiellement peut être décarbonée. Elle n'est pas nécessairement, parce que si on produit l'énergie électrique dans des centrales à charbon, ce n'est pas forcément dingue. C'est ce qui a fait pas mal l'Allemagne récemment. C'est ce qui a fait pas mal de... Mais je parle de la politique. Mais du coup, il faut électrifier. En tout cas, un des seuls moyens, c'est d'électrifier. Et quand on électrifie, ça va poser notamment... Alors, ce qu'on voit quand on pense à l'électricité, on pense à l'électricité verte, et c'est très bien. On pense production, on pense panneau solaire, et tout ça, c'est très bien, il faut le faire. On ne pense pas souvent assez à la partie demande. Donc, la demande, encore une fois, réduire la demande en optimisant. Mais aussi, c'est hyper important quand on parle d'énergie électrique. Elle continue d'assez mal se stocker. Et donc, en fait, il faut arriver à réduire le pic de consommation électrique. Parce que le moment du pic, c'est le moment où, quand il faut fournir et éviter que les lumières tombent, on démarre des centrales à gaz, à charbon, parce que démarrer une centrale nucléaire, c'est quand même au moins une à deux heures. Démarrer une centrale à charbon, ça prend quelques minutes, quelques secondes, voire à gaz, mais ça génère beaucoup de carbone. Donc, il faut réduire le pic. Et là, Léa, il y a à nouveau une critique. Prenez... Mais prenez un bâtiment ou une usine qui allait essayer d'être extrêmement vertueux, qui a installé des panneaux solaires sur le toit, quelques batteries dans le sous-sol, éventuellement une éolienne. Évidemment, s'il consomme déjà sa production solaire quand il y a du soleil, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément l'optimum. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a du soleil, l'énergie sur le réseau est extrêmement verte. Je ferai mieux de stocker mon énergie pendant deux heures quand brutalement, il y aura des nuages. L'énergie va être extrêmement carbonée parce qu'en plus, il y aura 17h ou 18h, il y aura un fort appel de courant. Et donc là, à nouveau, l'AI est critique parce que ça, sans AI, c'est virtuellement faisable à la main. Mais c'est quand même très difficile. Alors que là, on va pouvoir prédire la conservation du bâtiment, regarder, en fonction de ce qu'on fait au NUEDF et les autres, la quantité de carbone qu'il y a dans le réseau et optimiser. Et dire, voilà, aujourd'hui, en fait, mes panneaux solaires, je ferai mieux de stocker ou je ferai mieux de vendre au réseau ou je ferai mieux d'utiliser immédiatement. Et là, à nouveau, on réduit le pic. En réduisant le pic, on réduit le taux de carbone dans le courant électrique. On aide la planète. Et en plus, moi, j'aime bien ce que l'autre opposition qu'on fait souvent, c'est l'opposition entre est-ce qu'on peut faire des choix économiquement viables et des choix écologiquement viables. Et ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est que non seulement le courant est carboné quand il est cher, enfin, il est carboné au monde du pic, mais en plus, il est cher. Donc, si vous réduisez votre coût de consommation électrique, en même temps, vous décarbonez et en même temps, c'est la planète. Voilà, j'arrête, il faut parler longtemps, mais tout ça, sans IA. Vous nous redonnez le moral. Oui, mais sans IA, ça n'aura pas lieu parce qu'il y a des millions de bâtiments. Si tout ça n'est pas un peu automatique, un peu, ça ne se fera pas. Alors, merci beaucoup. Théo, avec l'ONG, vous utilisez l'intelligence artificielle pour le bien aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples très concrets ? Est-ce que ça peut être détecter des feux de forêt à grande échelle, etc ? Je vais d'abord peut-être rebaisser le moral pure montée et le moral. Bon, si on me permet, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que les chiffres qu'on entend, justement, je suis tout à fait d'accord, ils trompent un peu le débat public. Quand on parle de 500 tonnes de CO2 pour l'entraînement de tchats de GPT, en fait, moi, ça me fait doucement rire, c'est absolument rien. C'est quand on compare ça au nombre d'utilisateurs, 500 tonnes de CO2, c'est une petite PME française en termes d'impact sur la création une fois d'un algorithme. En fait, ce n'est pas grand-chose. Ce qu'on a calculé, justement, avec nos travaux dans l'ONG, c'est que, par contre, l'utilisation, notamment de l'IA générative, ça devient déjà beaucoup plus majeur parce que les algorithmes n'étant aujourd'hui pas totalement optimisés, ce qui est encore un bug mathématique, informatique, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus petit, l'usage, qui est peut-être unitairement pas très gros, mais multiplié par des millions, centaines de millions d'utilisateurs, ça commence à faire beaucoup plus. GPT 3.5, l'estimation qu'on a pu en faire, c'est que c'est plutôt à l'usage 100 000 tonnes à 1 million de tonnes de CO2, ce qui, là, commence à être de la taille d'une boîte du CAC 40. Mais même ça, ça reste, pour moi, c'est 0,03% des émissions françaises, c'est pas grand-chose. Là où, moi, j'ai un sujet et il y a une petite hypocrisie sur le sujet, c'est que, vous venez de le dire, c'est soit on réconcilie la consommation en tant que telle, mais pour faire des choses bien, mais il y a aussi comment j'utilise l'IA pour faire des choses qui juste ont un impact. J'ai donné quelques chiffres. McKinsey fait une étude qui est très performative pour dire que l'IA générative va créer X % de plus de PIB dans l'économie, dans des secteurs qui sont déjà carbonés, qui ne sont pas en phase de décarbonation totale. En fait, ça crée des points de valeur qui restent carbonés et des exemples très concrets. Il y en a plein. Si je fais de l'IA générative pour vendre un pull, ça crée aussi des carbones et ça, c'est des choses qu'on ne chiffre pas. Je vais donner un autre exemple sur l'eau parce qu'on parle assez peu. L'eau totale de tous les data centers dans le monde, ça consomme 120 000 piscines olympiques par an. Ça semble absolument énorme quand on en parle et c'est un chiffre qui peut être repris dans les médias très facilement. En pratique, l'eau de l'industrie du jean, c'est 0,7 %. Les data centers, c'est 0,7 % de l'industrie du jean. C'est-à-dire que si avec l'IA générative, je suis responsable d'un jean sur 100 qui est vendu, ce qui est, je pense, une estimation qui n'est pas totalement absurde, c'est déjà un impact en eau indirect dans l'économie qui est bien plus grand que l'impact direct lui-même. C'est pour ça que c'est à la fois pour moi une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en pratique, pour moi, l'impact est bien pire que les data centers. Mais là, ce n'est même pas un facteur mille, c'est un facteur de plusieurs millions. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on parle d'usage et de finalité de pourquoi on utilise l'IA. Et c'est là où, justement, c'est une question de courage d'accepter de ne pas faire des cas d'usage qui ne nécessitent pas et de aussi travailler tout simplement sur sa décarbonation et sa transition interne. Et que ça doit forcément être couplé et que ça ne va pas sauver forcément la face de la décarbonation des entreprises. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, ça veut dire qu'effectivement, on peut faire des choses bien. Et donc là, il y a plein d'exemples. Moi, les exemples que je vois qui sont extrêmement notables et il y en a plein qui ont déjà été mentionnés, déjà dans la science, en fait, le nouveau coprésident du septième rapport du GIEC le dit, le septième rapport du GIEC aujourd'hui, en ce moment même, c'est le début de la conférence NeurIPS à la Nouvelle-Orléans qui est une des plus grosses conférences sur l'IA. Il y a le groupe Climate Change AI qui travaille dessus et c'est la première année qu'il y a autant de papiers de recherche qui exploitent l'IA pour énormément de choses. De la détection des événements extrêmes, de la collecte de données. Il y a un projet qui a fait énormément parler à la COP qui s'appelait Climate Trace qui est un mapping des émissions mondiales. C'est-à-dire que quand on fait de l'imagerie satellite et qu'on mesure l'absorption des fréquences dans la lumière qui revient au satellite, on peut comprendre le taux de CO2 et de méthane dans l'atmosphère à une échelle qui n'a jamais été imaginée. Ça, ça a permis de montrer notamment pour des questions géopolitiques de négociations internationales que la Russie avait oublié dans son comptage national des émissions pas mal de tonnes de CO2 et surtout pas mal de tonnes de méthane. Donc ça, la collecte de données, c'est un énorme cas d'usage qui est absolument important. La détection des événements extrêmes, c'est quelque chose qui se fait effectivement très très bien. détecter des feux de forêt, détecter, prévoir et anticiper la montée des niveaux d'eau. Et après, le dernier point que je vois qui est hyper important et si on est spécifique sur l'IA générative, c'est la vulgarisation et la transmission d'informations. Donc ça, j'ai travaillé depuis un an, elle disait en introduction, sur un outil qui est gratuit d'ailleurs, qui est un tchat GPT mais spécialisé sur les rapports du GIEC qui est utilisé par des dizaines de milliers de personnes maintenant à travers le monde, par des scientifiques pour fact-checker, par des parents pour expliquer à leurs enfants. climedqa.com C'est super facile. Et c'est un... On parle, c'est ça ? On parle, c'est comme un tchat sauf que sur le côté, on a les rapports du GIEC et si on n'a rien trouvé dans le GIEC, on ne répond pas. Donc c'est spécifiquement fait pour ça. Et ça ne consomme pas trop ? Je peux le dire, ça consomme 0,150 g de CO2 par utilisation parce que mon association aussi maintient un outil Python qui s'appelle Code Carbone pour mesurer justement l'empreinte carbone du code. Donc bien sûr, tout est mesuré. et 0,150 g par utilisation, c'est 100 cm en voiture. Non, c'est pas non. C'est 0,1 m en voiture. Donc ce n'est pas grand-chose. D'accord. Et ça permet de bien s'informer, d'avoir... Exactement. Aider des scientifiques à comprendre eux-mêmes les papiers scientifiques, aider des journalistes à fact-checker leurs informations environnementales et aider le grand public à comprendre des phénomènes qui sont extrêmement compliqués et sur lesquels, en fait, on aimerait bien avoir un expert dans sa poche. Comment vous expliquez, je m'adresse à vous, que ça... On a bien vu la rapidité d'adoption. C'est-à-dire qu'on a rarement vu ça. Autant d'utilisateurs, on évalue à plus de 100 millions, je crois, le nombre d'utilisateurs de Tchad GPT de manière régulière. Comment vous expliquez que ça crée autant de passion ? C'est-à-dire que là, dès le départ, et vous l'avez très bien fait, il faut rétablir des chiffres. On voit que c'est capable du meilleur comme du pire, comme toute technologie, d'ailleurs. C'est parce que c'est devenu accessible au grand public ? C'est parce que c'est le côté de Tchad dont on parlait au début de cette matinée ? Je vais me risquer un tout petit peu de philosophie. Je ne suis pas sûr que j'ai raison de ce que je vais dire. Sur les chiffres, je suis sûr de ce que j'ai dit avant. Pour moi, il y a différentes choses qui jouent. D'abord, il y a le fait que ce que vous disiez, c'est évidemment accessible, facile à comprendre, facile à utiliser, et donc l'adoption est simple. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui joue énormément, c'est que c'est du langage. Et que quand même, le langage, c'est l'outil de la pensée, c'est l'outil de la réflexion. Ce que dit Yuval Harari, l'historien, l'auteur de Sapiens. Voilà, et du coup, évidemment, c'est fascinant, et du coup, ça donne une image incroyable. En même temps, et nous, chez Schneider, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à expliquer, former, et je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps le faire, ça n'a toujours rien à voir avec l'intelligence générale. Le problème, c'est que comme le langage, c'est l'outil de l'intelligence générale, ça ressemble énormément à l'intelligence générale, mais ça n'est pas une intelligence générale. C'est un truc qui prédit le mot d'après, ce qui reste fascinant, formidable. Donc, je pense qu'il y a des côtés très, très positifs à l'adoption qui sont que ça rapproche les gens de l'AI, ça les aide à comprendre les limites aussi, parce qu'ils voient bien que ça ne répond pas toujours comme il faut, que ce n'est pas toujours parfait, que ça hallucine. Donc, tout ça, c'est bien. Parfois, ça peut aussi, et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur, et parfois, les premiers qui ont lancé les OpenAI au tout début auraient pu être un peu plus clairs. J'encourage les gens à cliquer sur la partie haut à droite, l'américaine, sur c'est quoi les risques du modèle, parce qu'ils ont quand même peur des poursuites, donc il y a comme toute une liste de risques. Ça vaut le coup d'aller cliquer sur risque et de lire ce qui est écrit. Et donc, pour revenir à ça, pour moi, c'est hyper vertueux si ça aide les gens à comprendre ce que peut faire l'AI et ce que ne peut pas faire l'AI. Si on rentre dans des discours et des langages sur c'est le début de la fin de l'humanité ou à l'inverse, ça a la réponse à tout, en fait, c'est du mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas très nouveau. Ça fait longtemps que ça existe, ça existe avant l'AI et je pense qu'il y a un vrai devoir de vérité. Donc voilà, l'adoption, je pense qu'elle est là et après l'adoption, il y aura pas mal de modèles différents sur le Generative AI. Il y a l'adoption type ChatGPT, dont on a toujours rêvé, on a tous été confrontés à des chatbots sur Internet dont l'unique objectif était le plus vite possible de parler à quelqu'un parce que le truc ne répondait jamais ce qu'on voulait. Avec ChatGPT et cette techno de LLM, on commence à avoir des chatbots qui commencent à être agréables et surtout le troisième, ça a été un peu touché mais je pense que c'est majeur, c'est vraiment simplement d'utiliser ces outils non pas du tout pour le savoir qui est contenu dans le LLM mais pour les capacités de langage dans l'LM et les capacités d'interaction et en fait de faire une porte facile aux gens à plein de choses. Je vais prendre deux exemples. Nous, par exemple, c'est un exemple, on s'en fiche, on fait un logiciel pour calculer, mesurer les carbone émissions de nos clients et les aider à mesurer. Aujourd'hui, ces logiciels doivent être assez spécialistes. On a mis une interface en langage naturel où on peut dire c'est quoi les émissions de mes trucs en Europe, le truc qui répond, on dit dis-moi en France, c'est quoi ? Ça, voilà, une application qui n'est zéro problématique et qui va simplifier grandement l'utilisation et la deuxième qui a été un peu touchée et qui est extrêmement importante, c'est que ça va ouvrir l'accès à des ponts colossaux de knowledge, de savoir, de manière maîtrisée. Ce qui est un peu problématique aujourd'hui, c'est que comme ça a pris sur tout Internet, il y a zéro maîtrise de ce qu'il y a dedans. Ça sert en fait, et c'est un peu technique, mais on est capable maintenant de manière assez efficace, on l'a déployé, par exemple, chez Schneider, de donner aux gens l'accès à l'information de manière beaucoup plus simple, concrète et facile que dans le passé. Et là, après, ça devient un peu philosophique et personnel, mais je pense que l'accès à l'information, la vraie information, c'est quand même une des conditions fondamentales de la liberté et que ça va vraiment nous aider. Bien sûr, il y a des risques de désinformation, mais quelque part, on ouvre l'accès quand même où le GIEC, personne aujourd'hui ne lisait le million de pages du GIEC pour trouver ce qu'il voulait. On peut accéder à des contenus plus facilement ? Eh bien oui. D'accord. Eh bien oui. Et c'est quand même, moi, je le trouve extrêmement intéressant. C'est vrai. Nathalie, sur l'utilisation justement de cette IA pour des modèles plus durables et après, on ouvrira bien sûr à toutes les questions. Je suis sûr qu'il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes, les villes intelligentes, par exemple ? Alors, il y a des pistes. C'est plus que des pistes puisque maintenant, c'est des choses qui sont disponibles et on a chez Netom accompagné deux projets un petit peu phares et emblématiques à ce propos qui, tous les deux, tournent un peu autour de la fameuse ville du quart d'heure qui est le concept de Claros Moreno et on a développé avec nos partenaires académiques une modélisation de cette ville du quart d'heure avec le C40 qui est un groupement de 98 grandes métropoles internationales dont Paris, Londres, etc. On est capable de modéliser grâce à l'IA l'accessibilité au service, les impacts des actions de verdissement de pistes vertes, etc. sur les émissions carbone mais ça va au-delà de la pure émission carbone. On est capable aussi d'aller anticiper l'impact sur la santé des habitants des quartiers et de créer cette diversité qui permettra aussi une diversité de population des personnalités jeunes, des personnes âgées, des familles, etc. Donc vraiment d'englober dans cette modélisation de l'IA tout ce qui est lié à l'environnement, la biodiversité et les aspects sociétaux mais aussi grâce maintenant et à l'évolution de l'IA et notamment en fait les algorithmes d'apprentissage de proposer déjà des modèles optimisés. Ce qui veut dire qu'on va aller beaucoup plus vite dans la proposition et la proctonisation de solutions et on va passer plus de temps sur comment les implémenter et à quelle vitesse. Et tout ça c'est grâce à l'IA et qui est aussi encapsulé dans d'autres projets dont Re-Reneration qu'on fait avec l'Union européenne dans une chaîne technologique avec du jumeau numérique avec évidemment de l'IA qui va simuler l'impact des actions qui sont proposées et qu'on peut ensuite retranscrire dans la réalité virtuelle qui est aussi une de nos spécialités. Donc c'est vraiment dans une chaîne globale. Philippe, vous voulez réagir là-dessus non ? Non, non, je réagissais à ce moment en me disant oui absolument c'est vraiment le vrai usage de l'IA positif c'est ça mais je ne vais pas réagir plus que ça mais je nodais j'approuvais. Théo ? Je suis assez d'accord et en même temps je pense qu'on a quand même un problème avec ce type d'exemple. J'ai testé la semaine dernière pour une conférence de demander de générer une image de comment l'IA pouvait aider à protéger la planète et globalement ça montre des images de villes intelligentes ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un mauvais cas d'usage c'est même un excellent cas d'usage et il faut absolument le faire surtout si c'est dit comme la ville d'un quart d'heure. Un des sujets c'est aussi de revenir à, on en parlait beaucoup dans la table ronde d'avant à l'humain qui est derrière et aujourd'hui en fait il y a des gens qui travaillent sur la transition des entreprises qui sont dans des directions développement durable il y en a plein et en fait ils ont des trucs hyper chiant à faire c'est leur vie c'est de répondre à de la réglementation extra financière et ils passent des centaines d'heures au carré à ne faire que ça pour ne pas avoir le temps de se consacrer sur des vrais projets transformatifs et là où moi je vois des étoiles dans les yeux c'est certes sur des projets qui sont hyper beaux et à imaginer comme ces villes là mais c'est aussi tout simplement à mettre de l'IA générative dans la main de ceux qui pour leur dire en fait maintenant plutôt que de passer trois semaines à aller chercher dans tes propres documents pour aller remplir genre une case dans la réglementation CSRD qui fait 1200 indicateurs sur lesquels il faut remplir un petit truc et bien en fait on le fait en 10 secondes avec de l'IA générative une fois que ça s'est fait on peut se concentrer sur des vrais projets et donc il y a toujours ce double pendant il y a des projets qui sont extrêmement transformatifs mais il faut aussi garder en tête que dans l'imaginaire de ce que peut faire l'IA pour la transition il y a aussi des choses très très chiantes qui en fait font perdre beaucoup de temps à des gens qui ont énormément de bonnes intentions et j'en bondis là-dessus parce que alors moi je suis vraiment un incurable optimiste mais on parle beaucoup du risque de destruction d'emploi et c'est un vrai risque c'est vraiment plus un risque de transformation que de destruction mais c'est un vrai risque et parfois quand je prends du recul je me dis on n'accepte plus ce qu'on acceptait il y a 40 ans que les gens au travail s'abiment la santé on n'accepte plus qu'un opérateur dans une usine manipule les charges lourdes et qu'au bout de 20 ans son lot soit détruit et bien peut-être dans 20 ans on se dira comment on n'est plus accepté que des gens passent des journées entières à faire des tâches sans aucun intérêt à s'user le cerveau et à se détruire à la santé mentale sur des trucs que des machines devraient faire et voilà et parfois je me dis aujourd'hui ça nous paraît normal comme il y a 30 ans c'était normal de porter des charges lourdes enfin bon voilà bon ça peut être le cas pour la comptabilité d'ailleurs j'aime beaucoup les comptables c'est un job passionnant aussi mais je pense qu'ils ne sauraient pas là-dessus mais voilà en tout cas voilà il y a vraiment des jobs très très pénibles très répétitifs qui peuvent être extrêmement simplifiés merci Nathalie non juste sur les tâches répétitives et l'accès aux données ce qui est évident c'est qu'un des enjeux critiques c'est la donnée et il y a un certain nombre d'éléments qui sont liés à la durabilité comme un certain nombre de réglementations qui vont massivement complexifier le travail de beaucoup d'entreprises il y a deux cas l'impact de la double matérialité dans le CSRD et l'obligation d'anticiper les impacts finalement des événements climatiques à venir sur les risques financiers d'entreprise mais si je prends un autre exemple un peu à côté sur la réglementation sur la déforestation qui oblige au niveau du lot de pouvoir aller tracer sur les importations de commodités le respect de chaque lot à toute la réglementation environnementale sociétale etc. y compris du pays d'origine ça veut dire qu'il va falloir traiter un nombre gigantesque de données et de données hétérogènes et c'est en ça que à la fois l'amélioration des traitements de données avec les bases de données vectorielles mais aussi les traitements de l'IA vont pouvoir aller traiter toutes ces données encore une fois hétérogènes que ce soit des images des PDF etc. les mettre en cohérence facilement et aussi après au-delà du réglementaire apporter des pistes d'optimisation et notamment de toutes les chaînes d'approvisionnement donc d'aller au-delà et de transformer une contrainte réglementaire en une optimisation positive globale des routes que je vais prendre pour le transport de mes commodités des fournisseurs que je vais choisir qui vont être compliant avec toute la régulation etc. donc c'est vraiment l'effet additionnel complémentaire de valeur ajoutée que l'IA apporte on va gagner beaucoup de temps en un mot en plus pour ajouter à ce que tu viens de dire le monde de la durabilité est un des domaines de l'entreprise qui s'est très peu digitalisé et en fait en pratique la donnée est énormément textuelle et donc qui dit textuelle dit compréhension sémantique et potentielle de ces larges language models qui est absolument majeur pour analyser ces rapports ces méthodologies ces référentiels et donc après il y a plein d'autres données à analyser mais rien que là dessus en fait c'est absolument majeur et sur la donnée effectivement pour redevenir un peu technique et aller dans cette direction là tout le monde sait je pense maintenant que sans données il n'y a pas d'IA sauf qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'investissements nécessaires pour structurer la donnée pour nourrir les modèles et quand même une des ouvertures un peu plus technologiques que nous donne l'IA génératif c'est qu'on aura probablement de moins structurer moins besoin de structurer la donnée donc de moins investir pour récupérer la donnée donc de faire plus d'IA avec moins d'investissements préalables là il y a quand même un enjeu technologique intéressant et j'en profite pour rappeler de l'impact que ça a eu sur nos vies ça fait à peu près un an et 15 jours que ça a été lancé il y a un modèle européen qui est absolument très intéressant qui repose sur la recherche ouverte qui fait bosser pour 1000 chercheurs européens il s'appelle Bloom et qui peut de plus en plus être ouvert au grand public aux entreprises qui veulent développer des applications là-dessus sur la plateforme Hugging Face qui sont absolument géniaux il y a quand même 432 000 modèles qui existent donc en fait à nouveau je ne sais même pas il y a ChatGPT et Bloom et d'autres il n'y a rien que là-dessus qu'il y a une petite partie il y a 432 000 modèles et Hugging Face qui est un des initiateurs de Bloom justement et c'est eux notamment qui ont dès le début travaillé sur ce modèle collaboratif qui sont les premiers à avoir mesuré l'empreinte carbone et qui ont donné les premiers points de référence donc c'est effectivement ce genre d'initiative qu'on veut aussi voir en parallèle ce que vous dites c'est hyper important on dit tous ChatGPT parce que c'est facile pour parler mais en fait ce n'est pas ça la question le vrai truc c'est Large English Models et comme tu dis il y en a énormément de plus en plus et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de la rapidité à laquelle la recherche se diffuse non tellement elle se diffuse incroyablement rapidement des labos dans l'entreprise privée mais entre labos eux-mêmes donc aujourd'hui des modèles aussi forts qu'OpenAI il y en a déjà pas mal il y en aura de plus en plus et c'est une très très bonne nouvelle on va terminer sur cette bonne nouvelle je vous remercie beaucoup tous les trois ça va ça va merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci